Bonjour à tous, cet après-midi nous recevons M. Tristan Mendes-France, enseignant au CELSA, maître de conférences associé à l'université Paris-Diderot. M. Mendes-France, vous êtes depuis 2008 intervenant à l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication sur les nouvelles cultures numériques. Vous êtes également blogueur, essayiste et réalisateur. Avec vous, nous allons pouvoir nous attarder sur la présence des groupuscules d'extrême droite sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Cette présence s'accompagne le plus souvent d'une stratégie de communication particulière, à la fois dans le choix des contenus, le choix du réseau, le plus adapté à la diffusion et le public ciblé. L'évolution des techniques, du numérique et de l'information nous invite à réfléchir sur l'arsenal juridique actuellement à notre disposition pour lutter contre les groupuscules d'extrême droite et à l'adapter à ses innovations propres à notre époque. Nous allons pouvoir également échanger sur l'aspect culturel et sociologique de ces groupuscules. Afin de démarrer, je vous soumets plusieurs questions liminaires auxquelles vous aurez la possibilité de répondre au cours d'un exposé d'une quinzaine de minutes, si ça vous convient. On assiste aujourd'hui à une utilisation exponentielle des outils numériques par les groupuscules d'extrême droite afin d'inonder les réseaux de leur idéologie incitant à la haine et à la violence. Quelles sont les pratiques des groupuscules sur les réseaux, les supports qu'ils privilégient, le public visé ou les publics visés et la spécificité de leur utilisation ? Observez-vous une évolution dans la manière dont ces groupuscules s'approprient les outils du numérique ? Ces groupes relaient abondamment des fausses nouvelles et des théories complotistes. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'ampleur de ce phénomène et la manière, à votre avis, de le combattre plus efficacement ? Un outil de signalement, Pharos, a été mis en place depuis 2016, afin notamment de permettre de dénoncer l'expression du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie. Cet outil vous paraît-il suffisamment efficace pour lutter contre la diffusion de contenus appelant à la haine et ou à la discrimination ? Et quels outils numériques, institutionnels ou humains pourraient être mis en place pour rendre cette lutte plus efficace ? Je vous remercie. Merci pour cette invitation. Je vais essayer de répondre au mieux aux différentes questions que vous avez soulevées. Je n'aurai pas de réponse à tout, notamment sur le volet des propositions. Il faudra que je sois très précautionneux sur ce que je vais pouvoir vous dire. Quoi qu'il en soit, je vais essayer peut-être d'être le plus utile pour vous, en essayant d'écrire peut-être une partie des nouveaux usages, notamment poussés par les jeunes générations. Qu'on peut identifier en gros à l'extrême droite en ligne. Et peut-être en propos liminaire, insister sur le fait, et je pense que d'autres intervenants avant moi ont eu la même précaution que moi, qui est de dire qu'évidemment, il y a toujours un souci, un problème de périmètre, de délimitation du sujet qu'on va évoquer, que je vais évoquer là maintenant. L'extrême droite est un terme assez vaste. Les spécialistes, d'ailleurs, ne sont pas tout à fait d'accord sur le périmètre exact. Et moi, je vais vous parler en plus d'une mouvance un peu plus spécifique qui est de l'extrême droite en ligne, qui n'est pas forcément représentatif de l'extrême droite traditionnelle telle qu'on l'entend. Si j'ai le temps, si je peux, je vais essayer surtout d'identifier ou d'écrire ou de dépeindre le profil, notamment des toutes nouvelles générations qui arrivent sur le marché aujourd'hui et qui sont porteurs de pratiques et d'usages qui sont assez déroutants et qui me semblent assez importantes de baliser aujourd'hui parce qu'elle est porteuse, à mon avis, de l'extrême droite et de l'extrême droite qui vient. En tout cas, des pratiques qui vont faire surface. Ils commencent déjà un peu à faire surface. Quand on parle de l'extrême droite sur Internet, il y a plusieurs termes qui viennent à l'esprit qui sont aussi des termes très discutés. Pour qualifier en tout cas cette nébuleuse, cet activisme en ligne de l'extrême droite, on parle souvent de fachosphère, qui n'est pas un terme scientifique, j'entends bien. On parle aussi de réacosphère, de réinfosphère, qui sont des terminologies encore une fois utilisées par certains spécialistes mais décriées par d'autres. La patriosphère aussi, qui est un terme qui a pour avantage d'avoir été employé par Marine Le Pen elle-même, donc un certain poids. Quel que soit en tout cas la dénomination et encore une fois le périmètre qui va être difficile à tracer, encore une fois je vais être assez descriptif sur certains aspects de cet activisme en ligne, il repose en tout cas, cette mouvance hétéroclite, repose essentiellement sur une myriade à la fois de sites, de blogs, de pages, de profils sociaux, de chaînes YouTube, de groupes, de forums, de services, de messagerie, à l'intérieur de laquelle on retrouve disons une trace évidente des courants traditionnels de l'extrême droite tels que des spécialistes en bon moment ont dû baliser auprès de vous sur les néoconservateurs, les ultralibéraux, les identitaires, les nationalistes, les catholiques traditionnalistes, les intégristes, bref toutes les familles du courant de pensée de l'extrême droite aujourd'hui en France sont représentées évidemment en ligne, mais elles ne font pas bloc, il n'y a pas une unité évidemment d'action en ligne sur les plateformes numériques. Mais il y a des convergences opportunistes en fonction des sujets, des enjeux, de l'actualité. Dans les sites les plus influents de cette nébuleuse, on pourrait qualifier de fachosphère en France, il y a quelques sites qu'il ne m'est pas agréable de citer parce que ça leur fait un peu de publicité, mais bon, il faut quand même illustrer un peu le propos. Il y a plusieurs sites qui sont influents dans cet univers de la fachosphère. Il y a évidemment Égalité et Réconciliation de M. Soral, qui est visiblement l'un des premiers blogs politiques français au niveau de l'audience, qui doit être entre 5 et 7 millions de visiteurs par mois. Ce n'est pas quelque chose de marginal, c'est une vraie plateforme. Mais après, il y en a plein d'autres, Nouveau-Presse, F2 Souche, Polémia, Riposte Laïque, Boulevard Voltaire, il y en a des centaines. D'autant que là, je vous parle de ce qu'on appelle la fachosphère francophone, qui n'a pas de frontières. Et on a des sites belges particulièrement influents en France, des sites canadiens aussi, francophones, qui peuvent aussi avoir une certaine audience. Donc on est vraiment dans une internationale, en tout cas, de sites qui ont une certaine traction dans cette nébuleuse de la fachosphère, en gros. Cette nébuleuse, en tout cas de l'extrême droite, encore une fois, je resterai toujours un petit peu vague sur la délimitation de cet objet dont je vais vous parler, même si après je serai un peu plus spécifique quand je vous parlerai un peu plus des jeunes militants d'extrême droite en ligne, utilisent de façon privilégiée ces plateformes numériques, alors de façon assez simple pour l'instant, pour diffuser leurs idées, évidemment, pour recruter des populations, pour renforcer leur communauté, quelle que soit leur communauté, pour se mobiliser sur des actions, évidemment, spécifiques, pour mutualiser et échanger avec différentes mouvances, des mouvances internationales, créer des passerelles, évidemment, et puis, évidemment, aussi pour contourner les médias sur lesquels ils n'ont pas accès. Et ça correspond d'ailleurs pas mal à leur fantasme et à leur discours anti-média, anti-système. Donc, c'est d'une pierre deux coups. Ils profitent de ces plateformes pour s'exprimer. Et c'est aussi une façon de dire, justement, on évite cette intermédiation, on évite, disons, les médias pour s'exprimer. Et on parle directement aux internautes avec une sorte de fantasme, encore, de démocratie un peu directe. Dernier avantage de ces espaces numériques, évidemment, c'est l'un des problèmes, évidemment, qui vous concernent ici particulièrement, c'est la régulation de ces espaces. Cette régulation de ces espaces numériques est extrêmement complexe. Et pour en rester peut-être à un seul exemple qui montre les limites auxquelles sont confrontées à la fois la justice et les législateurs aujourd'hui, je prendrais juste un exemple qui est probablement l'un des sites les plus abjects de cette mouvance nébuleuse d'extrême droite en ligne, derrière qui on trouve un personnage qui s'est exilé au Japon aujourd'hui, dont peut-être certains d'entre vous ont déjà, certains intervenants avant moi ont probablement mentionné le nom, qui s'appelle Boris Lelay. Et ce site, ça m'écorche encore une fois de dire son nom, enfin, je dois bien le citer, donc c'est démocratie participative, qui est donc cet individu a été condamné par la justice française à de la prison ferme. Et le site a été condamné également à être bloqué sur le territoire français. Alors, outre le fait que cet individu s'extrait à la sanction pénale, tout simplement en évitant de fouler le sol français, ce site-là, malheureusement, reste accessible aujourd'hui, malgré le fait que la justice ait mis sur place un dispositif qui empêche qu'on accède à ce site via certains canaux. Mais ce site reste accessible, malgré le fait également que Google ait été obligé de déréférencer ce site, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder en cherchant ce nom sur le moteur de recherche Google. Malgré tout, donc, ce site reste accessible, tout simplement parce qu'il suffit aux créateurs de ce site de changer le lien, l'URL de cette adresse, tout simplement, et notamment l'extension qui suit l'adresse de ce site, de ce site Internet, particulièrement hystériquement abject et toxique. Et deuxième chose, et là, c'est peut-être un petit point anecdotique, mais que je trouve assez surprenant, c'est que ce site, s'il n'est plus accessible via Google, si on le cherche sur Google, il est malheureusement accessible, donc ce site de Boris Lelay, sur d'autres moteurs de recherche, et notamment un moteur de recherche qui est apparemment vu favorablement par l'administration française, qui s'appelle Quant, qui est un moteur de recherche français, qui est un moteur de recherche tout à fait respectable et qui respecte notamment les données personnelles. Malheureusement, si vous tapez démocratie participative dans le moteur de recherche, le premier résultat sur cette plateforme est ce fameux site dont je vous parle à l'instant. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il est... Tout le monde le sait, mais en tout cas, on voit bien qu'on est sur un espace qui est extrêmement difficile de réguler et de contrôler, du moment qu'on joue sur le fait que la législation française a une base territoriale et que le web, lui, n'en a pas. Problématique qui existe depuis de nombreuses années, mais on est confronté particulièrement quand on parle au discours haineux et d'extrême droite particulièrement. Évidemment, eux, c'est un espace qui leur est particulièrement favorable. Alors, je vous parlais de cette nébuleuse. Elle est effectivement compliquée aujourd'hui à identifier pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle n'a plus de frontières, parce que les partenariats qui se tissent peuvent être, encore une fois, transnationaux. Il peut y avoir des partenariats ponctuels de gens qui n'ont pas les mêmes agendas idéologiques, mais qui peuvent, à un moment donné, se coordonner sur une action spécifique. Des associations opportunistes. Il y a dans cet écosystème-là aussi différents acteurs avec de différentes natures qui viennent jouer dans cet espace-là. On a des acteurs étatiques. On a de forts soupçons d'ingérences, d'agences prorusses qui, elles, chercheraient à soutenir, accentuer la visibilité de certaines propagandes qui font irruption dans cette fachosphère. Mais on a aussi, ça, c'est l'article de ce matin dans Le Monde, qui le révèle, on a des milliardaires américains, la famille Mercer, qui est assez connue, une famille qui soutient les mouvances d'extrême droite un peu partout en Europe et qui soutient soit des initiatives en ligne, soit des individus. Les Mercer sont connus notamment à travers cette polémique et ce scandale du Cambridge Analytica aux États-Unis, de cette fuite et de cette exploitation de données. La famille Mercer aux États-Unis, qui est favorable à Trump aussi, était liée à cette affaire-là. Bref, on les retrouve aussi. Donc il y a des acteurs américains, des milliardaires américains qui, eux, peuvent aussi essayer d'influencer et d'influer cet espace encore une fois particulièrement dérégulé que recouvre cette fachosphère. Et puis dedans, on a évidemment des politiques, des acteurs politiques, des militants et de simples internautes qui ont une inclinaison idéologique. Donc tout ça fait que, évidemment, quand on parle de la fachosphère, de cette extrême droite en ligne, encore une fois, on est dans un espace qui n'a pas de centre, qui est décentralisé, qui relève un peu, si ça parle, si ça vous parle, de mouvances décentralisées à la anonymous en ligne, ou les gilets jaunes, aujourd'hui, qu'il est difficile de quantifier, comme il est difficile d'identifier les demandes de ces mouvances, parce qu'elles sont diverses et variées, des fois même contradictoires. C'est la même chose pour cette nébuleuse d'extrême droite en ligne. reste que je peux peut-être identifier trois modes d'opérations, trois modes opératoires, disons, de cette mouvance. Ce n'est pas propre uniquement à cette mouvance, mais particulièrement. Et il y a peut-être trois niveaux d'action de cette mouvance. Le terme guerre est un peu fort, mais bon, c'est juste pour la formule. Il y a une guerre à la fois sémantique, sémiologique et une guerre de l'information. Une guerre ou un combat, si vous le souhaitez, en tout cas, un combat sémantique sur les mots, un combat sur les mots. C'est un combat traditionnel de l'extrême droite, mais ils vont pousser, ils vont essayer de s'approprier certaines terminologies et la pousser en ligne. Le terme ré-migration, s'approprier des termes comme le globalisme, qui a une signification très particulière dans cet écosystème-là. Le terme même patriote, tout simplement, il cherche à être accaparé par ce milieu-là en ligne. Et puis, on a des inventions, des termes comme... Alors là, je passe un peu du coq à l'âne, mais il y avait pendant la primaire de droite avant la dernière présidentielle. On avait cet épisode où l'extrême-reux de la fachose avait poussé un terme qui était Ali Juppé pour décrédibiliser le candidat Alain Juppé dans la primaire de droite et donc pour souligner le fait qu'il était pro-migrant ou pro-islam, entre guillemets, ils avaient poussé un terme qui était Ali Juppé. Donc là, c'est de la guerre, encore une guerre des mots, une guerre sémantique qui a évidemment une vocation de propagande flagrante et évidente. sémiologique, une guerre sémiologique, donc des signes cette fois-ci. Et là, c'est les mêmes, l'utilisation extensive d'un élément culturel propre à cette culture en ligne de l'extrême-droite de cette nouvelle génération qui arrive, c'est l'utilisation avec beaucoup d'agilité de ce qu'on appelle les mêmes. Donc les mêmes, c'est soit des images, soit des motifs qui sont chargés idéologiquement et qui sont un vecteur très digeste pour les jeunes générations. C'est quelque chose qui parle énormément aux jeunes générations. Dernier volet, évidemment, de cette action, la guerre de l'information, classique, traditionnelle, qui a essayé de pousser une information, une fausse information, une infox, une fake news par différents moyens dont, d'ailleurs, je vais peut-être mentionner peut-être deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'astroturfing, qui est un terme qui a une certaine popularité en ligne et qui signifie simplement le fait de simuler ou d'essayer de créer l'illusion d'une foule spontanée en ligne en en cachant, évidemment, la coordination qu'il y a derrière et donc donner l'illusion de foule. Donc on peut multiplier les comptes, multiplier les faux comptes alimentés par des individus ou par des bots, des choses automatiques, automatisées. Et bref, ça permet de faire monter un peu du contenu en visibilité et de façon concomitante, c'est une action qui également a un impact significatif sur cet écosystème des algorithmes qui est absolument central, sur lequel je dirais un tout petit mot tout à l'heure, parce que cette extrême droite en ligne s'est connaît ou est familière disons de ces algorithmes, c'est les utiliser, les tromper peut-être, les optimiser à leurs bénéfices. et ça, c'est quelque chose qu'eux font mieux que d'autres, malheureusement, en ligne. Alors maintenant, pour ce qui est de peut-être focaliser un petit peu sur cette nouvelle génération qui arrive, avec un profil assez déroutant en ce qui me concerne et qui ne correspond pas forcément à l'image traditionnelle qu'on a de l'extrême droite qu'on connaît en France depuis de nombreuses années maintenant. Et je tracerai pour moi une origine un peu particulière à cette à ces profils en ligne aujourd'hui et pour ma part, je pense qu'ils sont une déclinaison ou ils ont un lien généalogique avec ce qu'on appelle l'alt-right américaine. L'alt-right américaine qui est une mouvance qui est apparue effectivement en ligne aux Etats-Unis aux alentours de 2010 peut-être et qui est une mouvance alt-right qui veut dire la droite alternative mais qui regroupe une sorte de droite radicale mais assez originale qui n'est pas du tout qui ne repose pas uniquement sur les canons traditionnels de l'extrême droite telle qu'on pourrait la voir mais qui est un mélange composite qui peut être assez déroutant et qui est notamment à son origine et son origine l'origine de cette alt-right où disons là sa traction sa visibilité sa mise en orbite s'est faite à travers deux sites mythologiques de la culture numérique et du web mondial et américain d'abord deux sites qui sont vraiment des sites extrêmement importants dans l'histoire du web du web mondial 4chan.org 4chan.org et un autre forum qui permet de partager du contenu anonymement qui s'appelle Reddit ces deux plateformes là ont mis en orbite véritablement l'alt-right américaine et ces deux plateformes là à l'origine étaient encore une fois l'un des poumons culturels du web c'était eux qui dictaient un peu les modes et les coutumes dont on en voit un peu la fin aujourd'hui quand on est un utilisateur un peu lointain c'est vraiment des trendsetters comme on dit je suis désolé pour l'anglicisme qui fixent vraiment les modes et les usages et c'est donc sur ces deux grosses plateformes que l'alt-right a commencé sa récupération à essayer de récupérer certains de ses forums je ne rentre pas trop dans les détails ces certains forums de ces sites là mais je ne vais pas passer trop de temps là dessus et c'est notamment la droite suprématiste blanche qui elle a la première pénétré ces deux grands sites pour essayer de convaincre justement ceux qui étaient familiers de ces cultures numériques déjà sur place et c'est cette jonction je crois qui a pu se faire sur ces deux sites là entre une culture d'extrême droite et une culture numérique des nouveaux usages des nouvelles tendances des nouvelles pratiques des nouvelles références des nouveaux codes je pense que cette jonction s'est faite là autour de 2010 sur ces deux principales plateformes c'est une véritable soupe numérique à l'intérieur du laquelle maintenant certains profils commencent à faire surface et dont je ne peux que vous donner quelques aperçus sur ce qu'ils peuvent agréger comme contenu à la fois de valeurs d'extrême droite traditionnelle mais pas que alors dedans on trouve pêle-mêle de façon cumulée ou pas alors la haine un discours anti-système un discours complotiste anti-migrant un racisme évidemment un discours anti-musulman anti-sémite négationniste mais surtout une part prépondérante d'un discours anti-féministe anti-LGBT un discours extrêmement fort sur le masculinisme un masculinisme très radical de façon assez traditionnelle un discours anti-médiatique anti-élite un discours anti-Europe considéré comme très faible et un discours aussi favorable au régime fort ce qui est aussi propre à l'extrême droite aussi bien sûr au régime fort et au régime populiste et d'ailleurs il y a une phrase qui a eu beaucoup de succès dans la fachosphère mondiale et par conséquent européenne et française d'une tête de proue de cette mouvance de l'alt-right américaine mais qui est un britannique et qui a pignon sur rue aussi auprès de la fachosphère française qui s'appelle Paul Joseph Watson et qui est un individu donc dont la formule était le populisme et le nouveau punk et c'est cette phrase qui a eu énormément de traction auprès de cette fachosphère américaine et qui est devenue aussi encore une fois les passerelles avec la fachosphère française c'est évidemment évident alors autre particularité de cette mouvance qui arrive de cette jeune génération militante en ligne c'est le ton et ce ton est hérité de ces deux plateformes dont je vous parlais tout à l'heure 4chan et Reddit et le ton je suis désolé du terme c'est un ton un peu de troll le troll pareil il n'y a pas de définition scientifique du terme évidemment mais je vais vous donner quand même les pourtours de ce que peut être un troll aujourd'hui plein de gens ne sont pas d'accord avec la définition que j'en aurai aujourd'hui mais ça n'est pas grave en gros derrière ça vous devez simplement lire il y a un propos ou une posture un peu nihiliste de provocation de ricanement de moquerie toujours une posture d'humour d'humour noir d'ironie c'est ce ton là qui systématiquement va encapsuler le discours idéologique réel concret qu'on va chercher à passer si on a quelque chose et un message à passer on va toujours essayer de le passer sur ce ton là ce ton là il est hérité encore une fois de cette plateforme de cette culture numérique de ces usages développés sur ces plateformes dont je vous parlais tout à l'heure de ces plateformes anonymes dont je vous parlais tout à l'heure évidemment la frontière est très très fine très très ténue entre un trolleur quelqu'un qui troll qui provoque qui dit des obscenités sur le ton de l'humour et le militant convaincu la frontière est extrêmement fine et pour ma part l'ironie raciste reste raciste et l'ironie fasciste reste fasciste alors deux autres points rapidement encore une fois pour que vous saisissiez bien la nature de cette nouvelle génération de militants en ligne d'extrême droite le recours encore une fois hérité de ces deux sites majeurs dont je vous parlais tout à l'heure qui est la culture des mêmes donc ces fameuses images virales et là je passerai rapidement peut-être pour ne pas passer des heures trop dessus mais il y a peut-être deux images importantes il y en a une qui est historique qui est liée à l'élection de Trump et ce même cette image qui a incubé sur les forums 4chan et l'alt-right américaine c'est cette image de cette petite grenouille verte dont je vous épargne l'origine mais qui est devenue un symbole un étendard viral une arme de propagande de regroupement significatif même dans l'élection de Trump ça n'a pas été décisif mais c'était notable dans l'élection de Trump chez nous juste un seul exemple et j'arrêterai là-dessus pour vous montrer que l'extrême droite et même l'extrême droite traditionnelle est familière de cette culture des mêmes ce qui n'est pas le cas d'autres partis et d'autres groupes politiques un seul exemple peut-être en 2017 on a Florian Philippot qui est un youtubeur vous ne le savez peut-être pas mais bon évidemment il est déjà sur des plateformes orientées auprès des jeunes générations c'est sans grande surprise et dans une de ses vidéos à la fin de sa vidéo il soulève pour dire au revoir il soulève une tasse et d'ailleurs cette tasse il y a une photo une image d'un personnage qui est une moustache et qui a l'air d'être en train de rire cette petite image est également un mème c'est un mème qui porte un nom qui est Elrisitas et ce mème est l'emblème vraiment le marqueur tribal d'un autre forum qui est un peu le petit frère du 4chan américain dont je vous parlais aujourd'hui qui est le forum 18-25 du site jeuxvideo.com qui est un site français qui s'appelle donc jeuxvideo.com et c'est un site qui est particulièrement toxique dont je vous parlerai peut-être je vous dirai un mot tout à l'heure assez rapidement d'ailleurs un site qui regroupe aujourd'hui une partie de cette nouvelle extrême droite une partie bien sûr de cette nouvelle extrême droite qui commence un peu dans cette soupe primitive qui est en train de se structurer à travers ces différents forums et donc lorsque Florian Philippot simplement soulève sa tasse il envoie un clin d'œil à cette population en leur disant en leur envoyant mille messages en leur disant je parle votre langage j'ai vos codes je suis des vôtres quel autre parti politique le fait donc la connaissance de ces codes est aussi une arme extrêmement efficace pour convaincre les nouvelles générations qui arrivent et j'ai peur que pour l'instant ça soit plutôt l'extrême droite qui soit à l'aise avec ces codes et cet exemple en est un parmi plein d'autres autre aspect qui semble encore une fois périphérique mais qui est central dans cette nouvelle génération qui arrive encore une fois d'extrême droite polymorphe composite c'est une mixture et une rencontre avec l'univers et la culture des jeux en ligne et cette jonction est apparue au grand public avec un épisode dont je vous épargne des détails mais simplement pour que le mot soit dit l'épisode en 2014 du Gamergate je ne sais pas si d'autres ont en parlé avant moi mais rapidement l'épisode Gamergate c'est encore un épisode qui est né qui a incubé sur les forums 4chan et qui a débordé sur Twitter et sur Reddit et qui s'est traduit et qui était le résultat du fait que des joueuses en ligne commençaient à critiquer la misogynie des joueurs en ligne et ça a été récupéré par ce forum 4chan et par ces milieux d'extrême droite misogynes anti-femmes et qui ont commencé à organiser des raids et des attaques de masse en meute contre ces différents individus ces jeunes demoiselles en ligne qui se sont fait harceler de façon hystérique en ligne d'une violence effrayante avec ce qu'on appelle du doxing révélation de leurs données personnelles etc. donc c'était un épisode qui a été surprenant pour les analyses que nous étions tous parce qu'on a vu une jonction entre l'univers des jeux et notamment ce milieu toxique d'extrême droite masculiniste anti-féministe entre autres parallèle évident avec le forum jeuxvideo.com qui en 2017 était à l'origine d'un raid absolument abject contre la journaliste Nadia Damm dont tout le monde a entendu parler et ça n'est évidemment sans aucune surprise que dans jeuxvideo.com il y a jeuxvideo dedans c'est une culture propre aussi à cette mouvance là et jeuxvideo.com comme je vous le disais est également le penchant le petit frère de 4chan donc c'est sans surprise qu'on voit ce forum là être à l'origine de certaines attaques en meute de ce qu'on appelle des raids et un véritable activisme politique qui peut avoir des conséquences dramatiques pour certains individus rapidement jeuxvideo.com c'est des millions de vues par mois donc c'est pas un phénomène marginal le monde s'y était intéressé avait fait une enquête en 2017 assez intéressante et avait montré que c'est évidemment pas tout le forum qui est concerné par tout ça c'est une minorité agissante c'est souvent le cas dans tous ces différents espaces c'est toujours une minorité agissante bruyante qui elle apparaît est la plus visible dans ces écosystèmes là et qui la rend toxique ils avaient estimé que 6% des utilisateurs avaient généré 50% des messages favorables à l'extrême droite donc c'est encore une fois une minorité mais qui arrive à avoir une forte visibilité dans ces espaces là et c'est un levier d'action qui est malheureusement particulièrement efficace je vais essayer d'aller vite j'ai peut-être plus beaucoup de temps mais rapidement c'est très intéressant alors je vais vous laisser encore exceptionnellement 3-4 minutes bon alors rapidement peut-être il y a 2-3 petites choses il y a évidemment l'écosystème des réseaux sociaux qui me semble essentiel juste une chose c'est évidemment l'un des vecteurs privilégiés pour la propagande de l'extrême droite notamment des jeunes générations aujourd'hui un seul chiffre simplement il faut que vous sachiez que 70% des jeunes qui ont entre 15 et 34 ans accèdent à l'information aujourd'hui via les réseaux sociaux les réseaux sociaux sont l'endroit où la fabrique de l'opinion va se faire c'est évidemment un enjeu central dans toute propagande quelle qu'elle soit et l'extrême droite on a parfaitement conscience c'est aussi un écosystème particulier avec des bulles de filtre qui fait qu'on peut s'auto-radicaliser c'est un espace où on peut faire monter avec peu d'individus la stroturfing dont je vous parlais tout à l'heure faire monter du contenu avec une grande visibilité et vu qu'il ne me reste vraiment plus que quelques minutes simplement souligner simplement vous gardiez ça à l'esprit il y a peut-être deux choses qui me semblent vraiment assez importantes c'est le fait que ces nouvelles mouvances d'extrême droite sont en train d'utiliser des leviers économiques assez inédits et notamment les financements participatifs en ligne et ça je crois qu'il faut garder un oeil dessus génération identitaire je crois que c'était excusez-moi c'était une question commune qu'on avait donc là pour le coup vous pouvez développer un petit peu d'accord alors là effectivement on a un exemple qui date d'il y a un ou deux ans maintenant où génération identitaire avait réussi à louer un bateau en Méditerranée pour essayer d'empêcher des associations d'aider certains migrants qui quittaient la Libye et et donc ils ont réussi à louer un bateau pour essayer encore une fois d'empêcher encore une fois ces associations d'aider des migrants pourquoi je vous parle de cet épisode simplement parce qu'il a fallu lever des fonds et que ça coûte très cher et qu'ils ont réussi à lever des fonds et ces fonds ils ont réussi à les lever sur une plateforme de financement participatif qui a eu énormément de succès qui n'existe plus qui a eu énormément de succès auprès de cette fameuse alt-right américaine dont je vous parlais cette plateforme s'appelle WeSearcher et qui est une plateforme de financement participatif ce qu'il y a de plus traditionnel mais orientée plutôt extrême droite ils ont levé 200 000 dollars je crois que c'est plus de 150 000 plus de 150 000 euros à travers cette plateforme là et ce qui est assez vertigineux c'est que on passe d'un militantisme de clavier de bruit à un changement d'échelle dans les capacités d'action de groupes qui peuvent ne pas être encore une fois constitués de façon traditionnelle comme on les entend dans ce financement dont je vous parlais du Cistar c'est ça le nom du bateau qui a été qui a été loué par Génération Tite dans les financements les financements étaient internationaux et la presse a même rapporté qu'il y avait des ex-membres du Ku Klux Klan qui avaient financé eux aussi aux Etats-Unis un bateau en Méditerranée lancé par une initiative européenne donc on voit bien qu'on est dans un système totalement mondialisé et qui permet en tout cas ces plateformes-là de contribution de financement participatif permettent de changer d'échelle ça c'est une inquiétude revenons en France en France il y a évidemment cette même problématique qui m'inquiète et il y a deux plateformes qui sont utilisées de façon extensive de façon parfaitement légitime et c'est des plateformes qui sont utiles en France mais qui s'appellent Litchi et Tipeee encore une fois j'insiste sur leur utilité vraiment je ne reviendrai absolument pas là-dessus simplement évidemment certaines mouvances d'extrême droite vont profiter de cette opportunité qui leur est offerte pour essayer de lever défaut et là on a des exemples j'essaie de ne pas donner trop de noms pour ne pas leur faire de publicité mais on a des youtubeurs qui ont une forte traction une forte visibilité auprès des jeunes générations d'extrême droite en France qui arrivent à se financer grâce à des c'est plus que des cagnottes parce que c'est pas c'est des sommes récurrentes par mois donc c'est des salaires quasiment qui arrivent à se maintenir donc à travers qui utilisent Tipeee pour maintenir leur chaîne leur chaîne youtube et gagner en visibilité auprès de leur population en ayant plus de moyens de montage etc. on a aussi des individus d'extrême droite qui pourront essayer de financer pourquoi pas d'essayer d'aider des actions en justice ils sont condamnés à telle ou telle chose ils vont essayer de lever un peu d'argent pour alléger disons les pressions de la justice auxquelles ils sont exposés et puis on a des sites qui ont des visibilités assez modérées qui n'arrivent pas à faire de publicité elles-mêmes ou qui n'arrivent pas à avoir beaucoup d'argent qui vont profiter de Tipeee là je ne donnerai pas de nom mais il y a des sites vraiment d'extrême droite racistes qui encore aujourd'hui si vérifiez ce matin utilisent Tipeee pour se financer alors le problème avec ces plateformes là c'est qu'elles ont une posture qui est légitime mais compliquée elles vont expliquer que tant que cette cagnotte ou ce financement spécifique n'a pas été condamnée par la justice ils n'ont pas à y toucher que la personne derrière ait été condamnée par la justice à multiples reprises n'impactera pas le fait qu'ils acceptent ou non que telle ou personne puisse lever une cagnotte ou monter un financement c'est une vraie question c'est une vraie question à se poser évidemment quelqu'un qui a été condamné par la justice on ne veut pas le condamner deux fois une fois par la justice et en plus en leur disant d'avoir une activité à côté d'un autre côté ces entreprises ont une responsabilité parce qu'elles financent qu'elles le veuillent ou non elles peuvent financer indirectement des discours qui sont totalement illégaux qui sont totalement condamnables auprès de la justice donc là il y a en tout cas un questionnement à se poser et ces plateformes là de plus en plus vont être exposées à ce questionnement sous la pression publique évidemment peut-être du législateur je pense à un moment ou un autre parce que je crois que c'est déjà des questions qui se posent mais en tout cas c'est un vrai espace sur lesquels ces mouvances-là évidemment utilisent profitent ça montre encore une fois leur agilité sur ces espaces numériques à utiliser toutes les nouvelles plateformes montantes et qui font surface dernière petite chose sur ces financements il y a peut-être un dernier point sur lequel je veux insister si on parle d'argent c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les publicités programmatiques c'est les publicités Google tout bêtement l'économie vous le savez tous est en train de basculer dans le numérique et notamment les publicités l'univers de la publicité est en train de basculer sur le numérique et les entreprises de plus en plus vont utiliser Google pour placer des publicités sur des milliers des millions de sites autour de la planète les entreprises ne savent pas où vont aller ces publicités c'est Google qui va les éroyanter et les afficher sur différents sites et différents blogs le problème évidemment c'est que ces sites et ces blogs pour certains appartiennent à des mouvances radicales d'extrême droite extrêmement toxiques qui promeuvent des discours de haine absolument abjects et malheureusement c'est comme ça qu'elles se financent pour certaines d'entre elles donc là je crois qu'il y a aussi une responsabilisation des entreprises il faut que les entreprises prennent conscience que d'embrasser cette culture cette économie numérique c'est une bonne chose certainement mais que vient avec une responsabilité qui est de trier dans cette masse c'est sur le volume évidemment qu'ils se font de l'argent mais que sur cette masse saupoudrage publicitaire planétaire ils ont une responsabilité vers où atteignent où vont s'afficher leur publicité parce qu'ils financent qu'ils le veuillent ou non des plateformes racistes antisémites négationnistes donc là je crois qu'il y a une vraie question à se poser il y a une belle initiative américaine de citoyens américains qui s'appelle les Sleeping Giants qui s'est montée un peu après l'élection de Trump et qui était une entreprise de sensibilisation des internautes et qui invitait toute internaute à aller sur un site spécifique qui était un site d'extrême droite extrêmement toxique américain qui s'appelle Breitbart News qui est un site pro-Trump anti-migrants racistes et qui faisait des publicités Google et donc ils invitaient tous les internautes à aller sur le site de Breitbart News de prendre une capture d'écran dès qu'ils voyaient une publicité d'une entreprise qu'ils connaissaient et d'aller sur les réseaux sociaux en partageant cette publicité en interpellant l'entreprise en lui disant tiens j'ai vu votre publicité sur ce site qui est raciste scénophobe misogyne est-ce que vous êtes d'accord avec en général non et donc ils enlèvent parce que tous les entreprises peuvent blacklister ce site-là de leur publicité et Sleeping Giants maintenant a une antenne en France et ils s'attaquent à Boulevard Voltaire Sleeping Giants ils ont réussi à réduire les revenus de Breitbart News aux Etats-Unis de plusieurs millions de dollars ça a eu un véritable impact et en France ils font la même chose sur Boulevard Voltaire et je crois qu'ils ont considérablement asséché les revenus publicitaires de ce site-là donc voilà juste ces deux aspects économiques qui me semblent assez notables on est dans une nouvelle économie numérique et dans cette nouvelle économie numérique cette nouvelle génération militante d'extrême droite s'est parfaitement utilisée ces nouveaux ces nouvelles modalités et ils en profitent de façon avantageuse merci beaucoup juste une ou deux autres questions avant de passer la parole à monsieur le rapporteur et à mes collègues est-ce qu'on a constaté à travers nos diverses auditions qu'on manquait un de budget pour la recherche de tout ce qui concerne l'ultra droite et de ses mouvements et même de statistiques notamment au ministère de la justice etc ça nous a été encore confirmé ce matin lors de notre déplacement parce que les actes qui sont enregistrés sont codifiés à peu près de la même manière donc on a des difficultés alors qu'il y a des pays où il y a des rapports par exemple si on prend l'Allemagne qui sont faits chaque année pour tout ce qui concerne les discriminations etc est-ce que sur les réseaux sociaux c'est plus facile et est-ce qu'on dispose d'outils pour évaluer l'audience la diffusion des contenus et leur évolution et leur impact je crois qu'il commence à y avoir certains chercheurs certains labos certains universitaires qui commencent à travailler et à avoir des données assez significatives qui peuvent donner des tendances assez générales mais il est clair qu'on est dans un sur un territoire qui est très compliqué à baliser du fait de ce que je vous disais peut-être en introduction ici c'est que c'est comme vouloir analyser le phénomène des Anonymous alors oui évidemment on peut sur la durée dans les grandes tirer sur les grands traits et voir un peu ce qu'est l'histoire pourquoi pas des Anonymous mais le fait est que c'est compliqué parce qu'encore une fois on ne sait pas qui en est qui n'en est pas un profil peut apparaître disparaître on est dans un les jeunes générations aujourd'hui n'ont pas un profil ils ont un profil qui peut durer quelques temps et redisparaître sur jeuxvideo.com dont je vous parlais les gens peuvent changer même partout ailleurs les jeunes générations n'ont pas une identité unique en ligne donc tout ça je crois complexifie pas mal disons les données statistiques mais je n'irai pas plus loin parce qu'encore une fois ça n'est pas ma spécialité je pense qu'il y a des gens peut-être plus calés que moi mais peut-être une chose sur le terrain universitaire que ce soit ou même du côté des parlementaires je pense qu'il y a qu'il est important que les parlementaires gardent un oeil attentif aux références culturelles de ces nouveaux espaces vous parlez de jeux vidéo on ne peut pas demander à un parlementaire de jouer tous les soirs à des jeux vidéo en ligne pour comprendre les codes ça n'a pas de sens mais les jeux vidéo cette culture-là spécifique est à un impact majeur pour les jeunes générations qui viennent et ne pas connaître disons ces espaces-là c'est c'est une problématique juste un petit exemple il y a une nouvelle plateforme qui a une traction mondiale c'est probablement l'un des réseaux sociaux qui a le plus de traction l'an dernier par rapport à tous les réseaux sociaux qui s'appellent TikTok qui est une petite application utilisée essentiellement par les 11-14 ans très jeune génération 150 millions d'utilisateurs aujourd'hui avec une potentialité d'évolution qui est dingue c'était racheté par les chinois d'ailleurs ce réseau social-là évidemment qu'il connaît pour ça il faut connaître un peu les usages ou avoir des neveux et des nièces qu'éventuellement utilisent et ne peut même pas regarder ça de façon un peu hautaine en disant qu'est-ce que c'est que cette nouvelle espace sauf que et là je vous donne quelque chose qui est très marginal c'est très marginal j'insiste là-dessus mais significatif l'extrême droite américaine regarde avec beaucoup d'intérêt cette nouvelle plateforme et il y a 2-3 individus dont un d'une personne dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est un ponte de l'extrême droite américaine qui s'appelle Paul Joseph Watson qui s'est ouvert un compte sur TikTok 11-14 ans quand même je ne sais pas si vous imaginez il a ouvert un compte là-dessus et il n'est pas le seuil il y en a 2 ou 3 autres comme ça qui sont des héros de l'extrême droite américaine qui vont sur ces plateformes sociales pour quoi faire pour évidemment commencer à apprendre dès le plus jeune âge essayer de pousser un peu leur idéologie leur propagande sur des populations qui sont hors radar des autorités des voilà c'est pour ça qu'il me semble important ce que je vous dis ça indirectement c'est aussi de pousser un peu à la culture numérique des parlementaires sur des plateformes qui peuvent sembler encore une fois ça me gêne même d'en parler tellement c'est futile tellement c'est ridicule ce qui s'y passe mais il n'y a pas que ça dans ces plateformes quand je vous parle de même les mêmes je ne peux pas vous raconter je ne peux pas vous décrire tous les mêmes il y a des choses qui sont gênantes qui sont obscènes mais cette culture des mêmes est à utiliser juste petite parenthèse donc je suis avec vous l'ambassade russe à Londres sur Twitter utilise des mêmes pour communiquer et faire des clins d'oeil à la fachosphère européenne il tweet pépé the frog je vous dis ça parce qu'il se trouve je suis intervenu quelques fois au Quai d'Orsay pour leur parler des usages un peu notamment de la Russie sur les réseaux sociaux bref quand on a les codes on a une capacité de nuisance de conviction d'atteinte qui est beaucoup plus large beaucoup plus forte donc si une ambassade vous imaginez un compte d'une ambassade combien chez nous les discours est bien bordé là on a un compte d'une ambassade à Londres l'ambassade russe à Londres qui va tweeter des mêmes pépés de frog cette petite grenouille verte absolument absurde donc on est vraiment pour moi à un moment assez inquiétant et déroutant dans la mesure où cette génération qui vient a des référents que n'ont pas forcément une majorité des décisionnaires et des hommes politiques et des femmes politiques aujourd'hui en France une dernière question est-ce qu'il vous semble opportun comme ça a été suggéré dans le rapport de Karim Amelal Laetitia Avia et Gilles Tailleb de confier à une autorité administrative indépendante une mission de lutte contre les contenus de haine en ligne et quelle pourrait être selon vous l'articulation entre les missions d'une telle AI et celle de l'OCL CTIC par exemple en charge de la lutte contre la cybercriminalité je n'ai pas de réponse spécifique à vous rendre là-dessus là franchement pour moi l'important c'est que cette culture numérique se diffuse le plus possible et là je ne prendrai pas le risque de répondre spécifiquement sur le rôle de cette agence particulièrement je n'ai pas de choses spécifiques à vous dire est-ce que ça vous semble un outil intéressant pour moi toute initiative qui mène à populariser ces expressions partiement popularisées rendre public ou qu'il devienne le sujet d'une focale pour moi toute initiative est bonne à prendre d'accord je vous remercie monsieur le rapporteur merci madame la présidente je souhaiterais revenir sur les financements puisque vous avez donné la recette magique pour accéder à certains sites donc je suis allé voir et j'aimerais qu'on parle des campagnes de financement via bitcoin xmr donc toutes ces nouvelles crypto-monnaies qui arrivent et qu'on essaye de contrôler voir quelle proportion ça peut prendre dans le financement de ces groupuscules et puisqu'on est sur le clear net on va discuter un peu du dark net puisque voilà je vois que la plateforme tor propose propose différents accès à ces groupuscules est-ce que vous pouvez nous en dire plus est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de personnes ça concerne quel est le volume quel est le volume j'aimerais savoir en France quelle est la branche la plus active au niveau des au niveau des réseaux sociaux alors pas la plus populaire mais la plus active la plus populaire on la connaît mais celle qui celle qui qui vraiment se démène pour prendre pour prendre la tête sur les réseaux sociaux et après vous avez répondu quand même à bon nombre de nos questions mais la dernière que je souhaiterais vous poser c'est vous y avez répondu en partie mais allons-y un peu plus franchement est-ce que des personnalités ou des puissances étrangères ou encore des partis politiques utilisent tout ce dont on vient de parler et en France plus particulièrement je vous remercie alors malheureusement je n'ai pas de chiffres très spécifiques à vous donner pour ce qui est des crypto-monnaies du bitcoin oui c'est évidemment utilisé de façon assez assez classique par les sites d'extrême droite en France mais pas que alors égalité réconciliation évidemment beaucoup de plateformes permettent évidemment le paiement en bitcoin alors il y a plusieurs problèmes pour l'instant j'ai une petite réserve sur l'ampleur du phénomène des crypto-monnaies d'abord parce qu'il y a eu un crash du bitcoin assez récemment qui fait que c'est disons la traction l'excitation l'inquiétude qu'on pouvait avoir même si les bitcoins ont permis à certaines figures américaines d'extrême droite de devenir des millionnaires ça il n'y a pas de doute mais bon pour ce qui est d'aujourd'hui dans l'économie de l'extrême droite en ligne mon intuition est que les bitcoins restent malgré tout un revenu marginal supplémentaire qui vient compléter un panel de ressources financières je soupçonne je soupçonne également qu'il y ait un côté un peu romanesque dans l'utilisation du bitcoin si on utilise le bitcoin on est un petit peu dans ce monde alternatif en dehors de la société il y a une posture idéologique être contre les bitcoins c'est être contre le système de l'argent tel qu'on l'entend aujourd'hui donc il y a aussi une posture idéologique derrière de cette utilisation du bitcoin pour la réalité économique derrière j'ai un doute j'ai vérifié une ou deux fois rarement mais sur certains sites quand je voyais effectivement la possibilité de payer en bitcoin le porte-monnaie à quelle somme correspondait derrière je n'avais jamais des sommes qui étaient vraiment faramineuses pour l'instant je n'en ai pas fait plein je n'ai pas fait une étude suffisamment statistiquement significative donc mon intuition c'est que ça reste pour l'instant assez marginal le risque il est flagrant il est évident la traçabilité des fonds du financement n'importe qui peut financer avec mais encore une fois ce n'est pas quelque chose de très facile tout le monde ne peut pas du jour au matin s'acheter des bitcoins acheter un peu mais acheter des choses avec du bitcoin aujourd'hui en France franchement ce n'est pas du grand public encore pour l'instant du fait que ce n'est pas encore grand public ce n'est pas quelque chose qui sera forcément peut-être qui est très porteur à moyen long terme les cagnottes dont je vous parlais tout à l'heure là c'est carte bleue simple financement un clic rapidement c'est cette facilité qui en est la dangerosité à mes yeux pour ce qui est le dark web pareil pour l'instant j'aurais peut-être une petite réserve là dessus je fais attention à ce que je dis pour moi il y a un côté disons d'abord le fait est que c'est peu visible si mon objectif c'est de faire la propagande disons mon graal c'est l'audience dans le dark web donc c'est plutôt les choses non publiques que je vais vouloir faire donc les choses évidemment souterraines les coordinations franchement aller dans le dark web aujourd'hui pour organiser un raid en ligne il suffit d'utiliser des plateformes qu'on a déjà sans forcément s'embêter à utiliser le dark web je soupçonne encore une fois qu'il y a aussi un côté un peu romanesque peut-être idéologique de posture un peu par rapport à cet espace là des choses illégales absolument horribles scandales ce qui peuvent s'y passer bien sûr oui aussi il y a aussi des gens parfaitement légitimes qui vont utiliser ça pour se protéger contre d'autres états bien sûr mais pour moi je pense que c'est plutôt marginal dans la toxicité et dans l'efficacité des propagandes de ces nouvelles générations en ligne alors sur les plateformes les plus les plus disons les plus porteuses aujourd'hui les plus actives moi je dirais ces mouvements là sont très opportunes donc elles vont s'installer se greffer utiliser les codes ou emmener des codes importer les propres codes sur les plateformes les plus populaires aujourd'hui quelqu'un de lambda qui veut commencer à faire la propagande aujourd'hui d'extrême droite que ce soit des membres élevés d'un groupe politique quel qu'il soit ou des petites mains ils vont simplement aller sur les plateformes les plus visibles alors avec un petit détail petites exceptions les plateformes les plus visibles c'est facebook twitter instagram c'est les trois plus grosses plateformes sur lesquelles il y a un avantage évidemment évident à essayer de promouvoir et essayer de créer une certaine viralité et au delà de ça il y a quand même certains espaces que je trouve assez intrigants inquiétants comme je vous parlais tout à l'heure du forum 1825 du jeu vidéo.com je ne veux pas non plus trop focaliser sur ce forum mais bon ce forum là comme ce genre de forum là sont des espaces encore une fois de laboratoire d'expérimentation de mélange d'ailleurs d'éléments idéologiques qui ne sont pas toujours uniquement l'extrême droite traditionnelle telle qu'on l'entend et qui sont aussi à l'origine d'ailleurs quand on veut lancer une campagne on va commencer par exemple à se coordonner sur le forum jeuxvideo.com mais le graal intermédiaire c'est les réseaux sociaux c'est qu'il y a toujours dans cette démarche de propagande l'idée de on se coordonne en amont sur un forum ou sur des espaces beaucoup moins visibles comme Discord qui est une plateforme je vous le rappelle qui a pour origine c'est une plateforme de messagerie de jeux vidéo encore une fois les jeux vidéo vous voyez comment c'est important donc on se coordonne un petit peu en amont sur des plateformes qui ont moins d'attraction le graal c'est d'atteindre les réseaux sociaux d'activer les algorithmes des réseaux sociaux en gros de façon synchronisée de promouvoir un mot clé par exemple sur Twitter à un moment donné il n'y a rien de magique là-dedans simplement de se dire à 18h on publie tous le même type de contenu à tel moment les algorithmes qui sont aveugles vont croire qu'il se passe quelque chose et promouvoir ce contenu-là et le faire buzzer troisième niveau d'action une fois qu'on a atteint les réseaux sociaux et une certaine viralité il faut atteindre les médias évidemment l'objectif final de la plupart de ce type de propagande après il y avait une question peut-être sur les partis politiques et les et les réseaux étrangers encore une fois je ne vois pas comment tout groupuscule politique idéologique quel qu'il soit autour de la planète ne profiterait pas de cet espace dérégulé de l'information dans lequel il y a un nivellement des paroles d'autorité dans un espace qui rebat les cartes de tous les jeux d'influence au niveau planétaire pourquoi je n'irais pas tenter ma chance promouvoir mon contenu auprès de populations quelles qu'elles soient autour de la planète donc il est évident que des forces étrangères vont de façon opportune utiliser ces espaces qui sont encore une fois un espace totalement dérégulé de l'information où un compte twitter iranien russe peut simplement du moment qu'il publie un contenu dans la langue du pays qu'il vise promouvoir une vision de la propagande de l'état en question on a je ne sais pas des comptes twitter assez drôles enfin drôles pas drôles du guide spirituel iranien je crois en français qui ou peut-être en anglais ou en français qui par exemple nous critique sur la façon qu'on a de maltraiter les manifestants en France débat ouvert mais que le guide spirituel iranien lui puisse dans le marché de l'information pousser sa propagande et qu'elle soit accessible au même titre que n'importe quel autre compte elle n'a pas la même viralité mais c'est un clic un compte twitter d'abonnement à n'importe quel autre compte et quelque chose qui est quand même assez vertigineux donc je crains qu'on est dans un du moment qu'on est une démocratie ouverte plus que des régimes plus fermés on est un terrain de jeu international de j'allais dire de tout groupe militant c'est état non étatique potes individus joueurs galanda du moment où j'ai une collection internet je peux venir rentrer dans cette arène et participer à ces raids qui soient organisés en France aux Etats-Unis ou en Angleterre je vous remercie monsieur Joannico excusez-moi il faudra éteindre votre micro s'il vous plaît merci merci madame la présidente monsieur Mendes France vous avez cité en particulier deux exemples de connexion entre la culture numérique culture des jeux vidéo et celle de la propagation d'idéologies dangereuses portées par les groupuscules d'extrême droite le premier c'est l'exemple de la journaliste d'Europe 1 Nadia Dam qui a été victime en 2017 d'un harcèlement organisé depuis le forum 18-25 ans jeuxvideo.com à la fois sur ses adresses mail sur son téléphone portable sur les réseaux sociaux y compris des menaces et des messages d'insultes allant jusqu'à menaces physiques à son domicile personnel on sait qu'à l'origine de harcèlement il y a ce qu'on appelle les cases c'est ainsi que les internautes du forum se désignent entre eux qui font des raids et qui déversent leur bille leur haine à coups de menaces de mort de menaces à caractère sexuel de harcèlement de militants féministes de journalistes etc l'autre exemple que vous avez cité effectivement c'est l'application chinoise TikTok qui permet de se filmer en train de danser et de chanter et c'est une application il faut le dire extrêmement prisée par les jeunes puisqu'elle revendique plus de 150 millions d'utilisateurs actifs au quotidien et en France c'est 38% des 11-14 ans qui ont un compte TikTok selon les chiffres de l'association génération numérique et donc sur cette application il n'est pas rare de trouver des contenus extrêmement choquants violents comme des saluts nazis par exemple et bien souvent comme vous l'avez dit c'est pas que simplement les députés ou les parlementaires qui ne connaissent pas forcément cet univers numérique là mais les parents eux-mêmes n'ont pas conscience que leurs enfants sont exposés à ce type de contenu alors on sait et vous l'avez vous-même reconnu que la gestion de ce contenu n'est pas évidente pour les plateformes est-ce que vous pouvez nous dire que par rapport à la loi fake news qui a été adoptée récemment est-ce que vous pensez que cette loi contribuera à endiguer ce déversement de haine sur internet et à protéger les mineurs et est-ce qu'on peut envisager de ce point de vue là une disposition similaire à celle présente dans la loi fake news votée elle en Allemagne qui prévoit que les grands réseaux sociaux ce qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs comme Twitter Facebook ou Youtube sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros doivent supprimer sous 24 heures les contenus jugés haineux tels que les insultes les appels à la violence ou encore la propagande terroriste voilà c'est ma question Madame Thomas merci Madame la Présidente plusieurs petites questions est-ce qu'on a les moyens de mesurer la perméabilité en tout cas l'adhésion des jeunes aux idées qui sont véhiculées sur des sites qu'ils fréquentent énormément que ce soit les sites de jeux vidéo a-t-on les moyens de mesurer cette perception là dans la description que vous avez faite de mode d'action sur le net j'ai retrouvé des choses que j'ai pu voir sur les pages de Gilets jaunes que ce soit l'utilisation d'images ou on peut prendre aussi l'exemple de plateformes participatives donc est-ce à dire que la stratégie de ces extrêmes droites est de noyauter absolument tout ce qui peut apparaître est-ce qu'il y a une vraie stratégie d'intervenir au plus fin dans tout ça une autre question sur justement la perméabilité des jeunes et en tout cas le fait que les parents ne peuvent pas se rendre compte de ce qui se passe réellement est-ce qu'il n'y a pas une des pistes de solution c'est de créer au sein de l'éducation nationale et le plus jeune possible un vrai renforcement de l'éducation à l'image au contenu des plateformes parce que ça existe mais c'est de façon un petit peu marginale est-ce qu'on pourrait pas considérer qu'à l'avenir c'est un des enjeux majeurs de l'éducation je vous remercie monsieur Manas France alors pour revenir peut-être sur oui vous avez parlé effectivement de jeuxvideo.com effectivement sur lequel j'ai pas grand chose à dire par rapport à votre remarque pour ce qui est de TikTok ils ont été épinglés pour des donc TikTok cette plateforme auprès des jeunes ils se sont fait épingler parce qu'on avait trouvé des contenus pédoprénographiques où il y avait certains prédateurs peut-être qui l'utilisaient plutôt pour donc il y a eu quelques polémiques et ça s'est traduit par le fait qu'ils ont décidé de je crois le dernier chiffre c'est de mettre sur pied environ 10 000 modérateurs physiques des individus pour essayer de modérer cet espace-là le problème avec ces plateformes qui sont notamment utilisées même si elles ne sont pas adressées mais elles sont utilisées de facto par des très jeunes populations il y a plusieurs questions qui se posent d'abord il y a des questions de droit des données encore une fois est-ce qu'un mineur parce que les données sont captées évidemment par ces plateformes-là les données d'usage d'ailleurs je crois qu'ils se sont fait condamner d'ailleurs il faudra vérifier en tout cas donc il y a des problèmes du fait encore une fois que ces plateformes-là utilisent des données encore une fois de très jeunes générations ce qui moi me frappe avec juste cet exemple de TikTok c'est que c'est quelque chose qui me laisse assez songeur c'est le schisme qui est en train de se faire entre les parents et les enfants au niveau des références culturelles et de la consommation culturelle je suis désolé de le dire ici mais bon quand j'étais petit et que je regardais la télévision je ne sais pas moi Casimir je ne sais quoi mes parents sans connaître précisément le détail de ce que je regardais savaient de quoi de quoi ça ressortait ils savaient que c'était vaguement Casimir je ne sais quoi bref il y avait malgré tout un lien ils savaient de quoi ce que je regardais un peu en ligne aujourd'hui il y a un véritable schisme une incompréhension une opacité des références culturelles et de la façon que certains jeunes voire très jeunes ont de consommer ces contenus du fait d'abord qu'on passe quasiment au 100% mobile pour les très très jeunes ça commence de plus en plus tôt mobile donc consommation ce n'est plus l'écran partagé familial c'est l'écran individualisé et cette consommation se fait à travers à la fois un écran spécifique et des plateformes qui ont leur propre référence leur propre culture j'ai l'impression qu'il va y avoir un schisme culturel entre générations et même entre générations entre elles un 14-16 ans et un 16-18 ans si vous lui parlez de TikTok l'un va dire mais c'est une horreur mais de quoi vont me parler c'est pour les jeunes c'est nul et les autres vont dire oui c'est mon espace à moi et eux-mêmes vont peut-être même pas se comprendre parce qu'ils n'auront pas les mêmes référents les mêmes cultures donc il y a une vraie sédimentation qui se fait hermétique entre générations qui je trouve je ne sais pas ce que ça peut donner à moyen long terme je n'ai aucune idée c'est une question que je me pose et ce cloisonnement est évidemment favorable à quelqu'un qui extérieurement voudrait y faire de la propagande encore une fois si je suis parent je ne sais pas très bien quels sont les référents ce à quoi ressemble la quenelle d'un jeune de 13 ans l'équivalent de la quenelle à un jeune de 13 ans je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui mais peut-être que sur TikTok il y a cette fameuse équivalente de la quenelle et parent ne verra pas à quoi ça correspond donc cet écosystème là encore une fois qui est la porte d'entrée des jeunes de demain c'est les réseaux sociaux c'est la porte d'entrée la fabrique de l'opinion de demain passera par ces plateformes là et donc j'ai une inquiétude avec cette sédimentation ce cloisonnement de l'accès à l'information entre générations et même auprès de proches au sein d'une même cellule familiale pour ce qui est des lois des fake news je crois que la posture allemande me semble porteuse je pense que pour ces plateformes sociales qui doivent être responsabilisées parce qu'elles ont une responsabilité éditoriale gigantesque aujourd'hui c'est elles qui amènent l'information devant les yeux des gens qui la consomment qu'on le veuille ou non c'est eux qui en sont les porteurs les organisateurs les éditeurs donc ils ont une responsabilité qui est flagrante et je crois que les peines financières sont pour toute entreprise la porte d'entrée naturelle à toute pression normale je pense que les allemands en mettant une pression de coût financier sont sur le bon levier d'action pour ce qui est de l'adhésion des jeunes et la perméabilité j'ai du mal effectivement à vous donner de chiffres spécifiques les chiffres d'audience en tout cas des plateformes dont je vous ai parlé jeuxvideo.com c'est assez marginal mais le fait que la première industrie culturelle aujourd'hui soit les jeux vidéo fait en tout cas qu'il n'y a pas de doute aujourd'hui que le jeu vidéo est une modalité culturelle majeure dans la structuration des jeunes qui arrivent si dans cet espace là l'extrême droite arrive à se placer à placer certains de ses pions et que d'autres partis politiques ne le font pas on va se retrouver dans quelques années avec des gens qui auront une posture politique qui vont nous surprendre c'est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs on commence à avoir des profils idéologiques qu'on trouve monstrueux où on se dit mais ça n'a pas de cohérence il y a un peu d'extrême droite mais il y a aussi des valeurs qui ne sont pas liées traditionnellement à l'extrême droite ils peuvent être favorables au fait qu'on fume du hachiche mais être complètement contre le mariage homosexuel des mélanges qui ne sont pas forcément clairement identifiables pour nous mais qui préexistent et qui se sont dont la maturation s'est faite dans cette soupe primitive auquel malheureusement on n'a pas trop accès vous parliez des gilets jaunes alors je crois que les gilets jaunes ont adopté certains des codes tout simplement quand on parle des mêmes ils utilisent les mêmes l'extrême droite y est présente parce que c'est un espace ouvert pourquoi elle n'y serait pas mais l'extrême droite y est présente comme d'autres mouvances idéologiques qui cherchent à s'exprimer dans cet espace là et vu que c'est décentralisé et que c'est entre guillemets anonyme même si ce n'est pas tout à fait disons pour moi je ne peux pas en déduire disons que ce mouvement a été phagocyté par l'extrême droite voilà ce n'est pas du tout le cas mais par contre les codes en tout cas utilisés par cet espace on a des groupes on est sur Facebook c'est une plateforme c'est un mouvement qui s'est assis pas uniquement bien sûr mais qui s'assis de façon significative sur une plateforme sociale de façon décentralisée on a eux auront simplement réussi à faire surface et à surpris les responsables politiques tout simplement parce qu'ils ont utilisé les codes et les outils ils avaient plus ils avaient les légos en face d'eux les éléments qui ont déjà été utilisés par d'autres avant eux ils ont tout simplement utilisé, mis en place et exploité à leur avantage donc pour moi les légers jaunes ne sont pas pour moi une surprise vu qu'ils utilisent les mêmes codes qu'ils ont déjà été qui ont fait leur voilà qui ont réussi auparavant et l'extrême droite il n'y a aucun doute là-dessus que l'extrême droite est présente dessus l'extrême gauche aussi ou d'autres mouvances politiques dernière chose l'éducation à l'image l'éducation aux médias c'est évidemment le gnaire de la guerre notamment pour les jeunes générations qui arrivent de faire en sorte que ceux qui vont sauter dans cette jungle informationnelle dans cet espace et réguler de l'information à la majorité qu'avant qu'ils sautent et qu'ils plongent tant qu'on les tient un peu d'essayer de leur faire comprendre que cet écosystème est complexe qu'il distord la réalité qu'il est fonction de ce que l'on va chercher que l'impression qu'on a dans cet écosystème là est fonction des personnes qu'on va suivre de ce qui va être partagé par les gens qui nous ressemblent déjà que l'on s'enferme dans des bulles informationnelles que c'est des chambres d'écho que les algorithmes accentuent pas ce qui est vrai mais ce qui est choquant ce qui est clivant bref il faut qu'il y ait une véritable formation pour que ces jeunes générations qui arrivent soient outillées pour ne pas tomber dans ces propagandes qui leur sont toutes ces propagandes qui leur sont proposées dans ce marché encore une fois numérique naissant je vous remercie c'était très intéressant et très éclairant notamment sur les codes qui changent avec les générations et qui expliquent aussi que comme vous disiez c'était des mouvements assez une myriade avec des codes peut-être anciens qu'on avait nous de l'ultra droite qui sont en train aussi de muter et notamment au sujet des réseaux sociaux sur la nécessité de responsabiliser peut-être avec des sanctions financières plus fortes mais ceux qui ne jouent pas le jeu on a vu par exemple ce matin que pour tout ce qui était retrait des contenus qui avaient un rapport à l'incitation à la haine raciale certains réseaux sociaux traînaient des pieds voilà donc il y a une action à avoir sur ça est-ce que quelqu'un a une autre question monsieur le rapporteur peut-être ? écoutez merci beaucoup merci à tous